Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine un job, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine un intervenant, un métier, des questions et des réponses et pour nous accompagner cette semaine Christian Berchoux. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes horloger à votre compte et première question depuis combien de temps êtes-vous horloger ? Depuis janvier 2006, j'ai débuté donc ça fait 11 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais responsable de fabrication dans une entreprise de mécanique de précision et pour différentes raisons j'ai dû changer de travail. Ça change puisque c'est aussi de la mécanique de précision l'horlogerie ? Disons que ça reste de la mécanique de précision mais ce n'est pas la même philosophie que dans la mécanique de précision. L'horlogerie disons demande beaucoup plus d'intuition par rapport à la mécanique de précision, il y a quelques différences. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Le fait de travailler seul, d'organiser ma journée comme je l'entends, comme je peux bien sûr mais comme je l'entends surtout. Et donc le fait de travailler chez moi à proximité de mon domicile, je fais 10 pas et je suis dans mon atelier. Est-ce que le métier n'est pas répétitif ? Non, non pas. S'il est répétitif, disons qu'il peut être répétitif dans le sens que les mécanismes se ressemblent, ont tous à peu près la même philosophie de fonctionnement. Mais bon, c'est jamais le même client donc... Ça vous lasse votre métier ? Ah pas du tout, non il y a une passion derrière. Le fait de prendre un mécanisme d'horloge ou de pendule qui ne fonctionne pas depuis X temps, de le faire refonctionner après il soit resté au calme pendant plus de 50 ans pour certains, c'est un plaisir de le faire refonctionner. De nos jours, comment devient-on horloger ? Comment devient-on horloger ? Donc disons qu'il y a des stages d'orientation, quelquefois en troisième, donc il y a quelques jeunes quelquefois qui viennent pour voir de quoi il s'agit. Et autrement, c'est par le bouche à oreille et puis le fait de vouloir faire des métiers manuels au départ. Est-ce qu'il y a des études particulières à effectuer ? Ah oui, oui, il y a une formation particulière. L'horlogerie est un métier qui est maintenant plusieurs siècles et donc pour arriver à faire un bon horloger, il faut un certain temps, plusieurs années. Y a-t-il des qualités nécessaires pour faire ce travail ? De la patience surtout, de l'organisation aussi et puis aimer les choses fines, manipuler des pièces fines et précises et surtout de la patience. Avez-vous du travail régulièrement ou on parle plus de période ? Disons que sur une année, c'est assez lissé, ma charge de travail, mais bon, j'ai eu une période en fin d'année dernière qui est relativement calme, mais depuis non, c'est reparti et donc il y a du travail. Cela est dû à vos concurrents, la baisse d'activité en fin d'année dernière ? Je ne sais pas exactement, c'était une conjoncture qui faisait que peut-être une fête de préélection qui font que les gens sont plutôt en attente, mais non, là c'est bien reparti. Où trouvez-vous toutes les pièces manquantes pour vos horloges, vos pendules ? Il reste encore quelques fournisseurs, tels que Duré à Lyon et puis d'autres fournisseurs en France, mais bon, quand on a des soucis de manque de pièces, on les fabrique. J'ai un tour, j'ai une petite fraiseuse, on les fabrique, on peut les fabriquer. Mais donc il n'y a qu'un seul fournisseur et il est sur Lyon ? Sur la région, il y en a un sur Lyon, mais autrement il y en a à Toulouse, il y en a à Besançon aussi, il y en a à Paris, il reste encore des fournisseurs. Mais sur la région, c'est sur Lyon ? Lyon uniquement, oui. Racontez-nous la journée type d'un horloger. La journée type, le matin quand il rentre dans son atelier, c'est regarder tous ses mouvements, s'ils sont à l'heure, normalement ils doivent l'être. Et tous ceux qui ne fonctionnent pas, normalement doivent être à 10h10, c'est-à-dire l'heure du sourire. Dans une vitrine, quand on verrait une belle vitrine de montres et d'horloge, si les pendules sont arrêtées, elles sont à 10h10. Et ensuite, qu'est-ce que l'horloger fait ? La restauration d'un mécanisme, c'est la prise en main du mécanisme, le démontage, le diagnostic des problèmes de panne, le nettoyage et puis refaire les pièces manquantes. Avec les smartphones, les montres connectées et toutes les nouvelles technologies, aujourd'hui, peut-on dire que le métier se perd ou est en train de se perdre ? Oui, ça c'est évident. Il en faudra toujours, mais il est évident que ce métier se perd. L'horlogerie progresse, mais beaucoup, beaucoup moins vite que tous ces appareils modernes. D'ailleurs, on a l'heure de partout maintenant, téléphone, smartphone, voiture, micro-ondes, plus besoin de pendules, ça c'est évident. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles technologies sont vos ennemis ? On s'adapte, mais bon, c'est vrai qu'en quelque sorte, oui, ce ne sont pas des ennemis jurés, mais quand même. Pouvez-vous nous dire un point négatif de votre métier ? Un point négatif ? L'immobilisme, c'est-à-dire le travail sédentaire. On ne bouge pas assez, donc il faut prendre un temps de repos, aller faire du sport, dégourder les jambes. C'est surtout le fait de rester immobile. Et maintenant, un point positif ? Il y a l'amour du travail, le fait de manipuler ces petites pièces, ces ensembles, et le fait de travailler seul, pour soi-même. Que dites-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans l'horlogerie ? Si tu es patient, il faut y aller. Il y a du travail. Pas dans la pendule, il est évident, mais si vous allez en Suisse, par exemple, il y a énormément de travail pour la fabrication de montres. Ça, c'est évident. Merci, Christian Berchoux, de m'avoir reçu dans votre horlogerie pour nous parler de votre métier. Merci aussi. Pour plus d'informations, contactez M. Christian Berchoux à cberchoux-zwanadou.fr Retrouvez cette interview sous notre site internet rvrradio.fr La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans une semaine, un job. À la semaine prochaine.